C'est à l'entrée du village, donc quand on arrive en fait, tout de suite on voit qu'il se passe quelque chose. On m'a dit, tiens viens, il y a un petit bar éphémère à reclose. Le split c'est bon. Ça fait vraiment plaisir, ça fait un peu les gens, ça connaît tout le monde, on rencontre des gens du village. On avait des restaurants, on avait un bar, ça fait 25 ans que tout a disparu. C'est dommage les villages où il n'y a rien, où chacun est chez soi. Du coup, c'est Andréas et je vous présente le bistrot sauvage. Ça y est, on a chargé la caravane, donc on part de Moret là, direction reclose. C'est un bar ambulant qui se balade dans les petits villages de Seine-et-Marne. C'est vraiment des tout petits villages qui n'ont plus de PMU, plus de bistrot. Et le but c'est de se poser ici de 10h à 22h et de recréer un petit peu une ambiance de village, que les gens se rencontrent, les voisins, la famille, les amis. Et essayer de refavoriser un petit peu le lien social dans les endroits un peu plus ruraux. Ça va Fleur ? Elle n'est pas très droite encore. Il faut qu'on mette ça où ? Ça, tu peux le mettre au niveau de la caravane. On met en place la caravane. Là, il y a l'aide des copains, donc c'est cool. Et après, il faut absolument qu'on branche les tireuses avec la chaleur pour qu'elles soient bien fraîches et bien prêtes tout à l'heure. C'est l'étape la plus dangereuse de l'activité, avec éviter les sangliers le soir en rentrant. Là, en général, si je ne me pète pas la gueule, c'est une bonne soirée. C'est bon, il y aura de la bière. Petit tour du propriétaire du coup. Là, il y a la tireuse à air sec sur le compresseur, du Pro Seco en pression, la grosse tireuse avec le CO2 juste là. Et là, du coup, on a deux becs avec une blonde classique qu'on remet toutes les semaines. Et à côté de ça, on a une bière un peu plus spéciale. Ça y est, il est 18h, on a presque fini. Il ne reste plus qu'à mettre de la musique. Les flux sont prêts. Et puis voilà, on pourrait s'agirer les premières bières. De toute façon, les gens, ils arrivent en général vers 18h30. Financièrement, je ne l'ai fait qu'avec mes sous. Et ma famille m'a prêté un peu d'argent. Avec le stock, les installations de la tireuse, la caravane. Oui, mes premiers flux, je dois être à 12 000 euros à peu près. Clairement, j'arrive à gagner ma vie. Alors après, c'est des petits salaires. Je pense qu'en travaillant vraiment de manière intense, 6-7 mois, je peux me dégager un salaire à 1 600 euros par mois sur 10 mois. Mais moi, ça me va très bien ce rythme de vie. Et oui, avant, j'étais commercial à Paris, même si je gagnais plus, c'était un peu l'enfer. Ausser dans un bureau, ce n'était plus possible du tout. J'avais quand même envie d'être dans la nature. J'ai toujours adoré le contact avec les gens. C'est la direction que j'avais envie de donner à ma vie. Et là, je suis trop épanoui et c'est trop bien. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, on est à Reclose, un village du sud de Fontainebleau, 650 habitants. Viens là, toi. Comment ça se fait, cette soirée ? Trop cool. Il y a pas mal de monde et en vrai, ce petit village, c'est assez homogène. Toutes les semaines, il y a les gens du coin, il y a les potes de potes. Et donc, voilà, c'est une soirée trop bien, comme d'hab. Ça crée aussi une mixité des populations, d'un village à un autre. Les gens sont très sédentaires. Ils souvent restent vivre au sein de leur propre village. Ça nous permet de connecter avec les anciens, les plus jeunes, un peu tout le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment sympa. La Golgoyam, elle est comment ? Très bonne, probablement. Vous avez bien bien vu dans le cul. Ouais, ouais, non, c'est trop trop... Je pensais pas du tout que ça allait marcher comme ça. Je suis trop heureux de me dire que je vais pouvoir potentiellement vivre et que les gens du coin, ils passent aussi un bon moment et tout. C'est trop chouette, quoi. On fait un chine, les deux ? Oui, on se chine. On s'en délégage. 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 On s'en délégage.